Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire all4phone.be, boutique en ligne spécialisée dans les accessoires smartphone et IOS à petit prix. Bonjour à tous, ici Jojol et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le thème de l'année, en tout cas pour moi c'est Ando. Bonjour Siri ! Bonsoir, Jojol, quel temps fait-il à Strasbourg ? Voici le temps à Strasbourg, ensemble aujourd'hui est mercredi. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Alors vous en pensez quoi de ce thème ? Il est pas magnifique ? Et en plus c'est du Made in France puisque ça a été fait par un développeur français. Alors je vais vous expliquer maintenant comment installer ce thème. On va d'abord aller dans Cydia et vous allez taper dans la barre de recherche Ando. Voilà. Et maintenant vous allez installer directement le thème Ando Main Time. Voilà, vous allez l'installer donc il est payant. Il coûte je crois 3,99$. Et puis après vous allez installer tous les types d'Ando pour certains tweaks comme par exemple Pit SMS. Vous devez aussi installer très important Ando LS Widget. Vous pouvez installer Ando également pour Siri. Je le trouve vraiment très beau, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ando Velox. Vous téléchargez tous les Ando qui ont un rapport avec les tweaks que vous utilisez. Ando CK, c'est pour tout simplement le clavier. Donc il faudra avoir téléchargé aussi le tweak Color Keyboard qui est payant, qui coûte 1,99$. Alors quand vous avez installé ça, vous allez dans Winterboard. Et là vous allez cocher tout ce qui a un rapport avec Ando. Et là vous voyez ici, vous avez plusieurs Ando pour le lock screen. Donc on a français et anglais et également pour l'iPhone 5 et l'iPhone 4. Alors le i4 c'est iPhone 4 et i5 c'est l'iPhone 5. Alors là vous avez le choix entre deux types de lock screen. Le lock screen avec l'horloge et un autre lock screen sans horloge. Alors on va voir tout de suite ce que ça donne. On va le décocher et mettre le deuxième. Et vous voyez là on n'a plus l'heure qui s'affiche comme avant. On a tout simplement la date, le jour et l'heure qui s'affiche comme ceci. Par contre très important aussi, vous n'allez pas tout de suite avoir ce type de lock screen. Comme vous pouvez le remarquer, l'heure de base a disparu. Et pour que ça disparaisse, il faut télécharger le tweak, soit Spring to My S2, soit le tweak qui est gratuit qui se nomme, je vais le retrouver, Clock Hide. Donc vous allez télécharger le tweak Clock Hide. Vous allez cocher Enable et Statue Bar Time pour afficher l'heure si vous voulez ici. Et tout simplement la partie de l'heure va disparaître. Si là je le décoche, vous voyez, l'heure va apparaître. Et si je le coche, il va tout simplement disparaître. Alors moi celui que je vous conseille comme Lock Screen, c'est le premier. Donc en Domain LS FR i5, parce que j'ai un iPhone 5 sinon c'est i4 pour l'iPhone 4 ou 4S. Pour le clavier, donc là on va devoir télécharger le tweak, comme je vous ai dit, Color Keyboard. Et en allant dans les réglages, vous allez pouvoir sélectionner le thème. Alors justement, je vais l'acheter pour l'occasion. Color Keyboard, Select Thème. Et là vous allez cocher celui-là. Ando CK AZERTY Accentue i5. Alors si vous avez un iPhone 5, vous prenez celui-là. Si c'est un iPhone 4, celui-là. Les autres, vous pouvez prendre le QWERTY si vous voulez. Mais le mieux c'est AZERTY, puisqu'on a l'habitude en général quand on est français. Sinon les autres, les AZERTY normales, je vous déconseille de les prendre. Parce que tout simplement, ce que j'ai remarqué, c'est que le positionnement au niveau des lettres n'est pas bon. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce thème ? Moi ce que j'aime bien, en tout cas, au niveau du lock screen, c'est le fait que vous avez déjà les secondes qui sont affichées avec cette petite tige rouge. Et ce que j'aime encore plus, c'est le fait d'avoir Siri qui est comme ça. Je trouve ça... Bonjour. Le petit effet là, j'aime bien. Je sais pas, c'est un truc que j'ai apprécié directement quand j'ai installé le thème et que j'ai testé. Et c'est ça qui m'a carrément craqué. Maintenant je vais utiliser ce thème pendant un bon bout de temps, je pense. Alors aussi, quand on ouvre les dossiers, vous savez, on a l'arrière-plan qui n'est pas pris forcément en compte. Donc là, je vais tout simplement vous donner l'arrière-plan pour l'iPhone 5 et l'iPhone 4S qu'il faudra télécharger. Et après, par la suite, vous allez dans images et mettre l'image en arrière-plan. Et comme ça, quand vous allez ouvrir le dossier, vous allez avoir l'arrière-plan qui est le même que celui du thème. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Salut !